C'est le pari de Mme Haillé, sans doute. Poursuivons la discussion. Exact. Emmanuel, bon, ce que Richard vient de souligner, c'est intéressant, ces électeurs démocrates qui viennent investir le processus du Parti républicain. Donc, il faudra se méfier un peu peut-être des résultats de Mme Haillé ce soir. C'est peut-être des résultats qui seront faussés par ce phénomène-là. Oui, ça, objectivement, ça nuit à la crédibilité de sa propre campagne. On se rappellera que dans les élections de mi-mandat, ça avait fait partie de la stratégie des démocratins de s'investir dans les primaires républicaines pour faire élire les candidats les plus radicaux, les plus fous furieux, les moins crédibles possibles pour se donner des chances. Là, on est dans un contexte où la stratégie est différente. Ces gens-là vont envoyer un signal, donner des chances à celles qui osent s'opposer à Donald Trump. Ce qui veut dire qu'elle, ce soir, quand elle va regarder les résultats, elle est bien consciente qu'un 20 % d'appui, ce n'est pas un vrai 20 % d'appui chez les républicains. Et ça, objectivement, ça mine la crédibilité de son option pour rester dans la course. Et d'ailleurs, c'est remarquable, c'est la première fois ce soir qu'on ne s'attend pas à ce qu'elle donne un discours, qu'elle n'a pas dit qu'elle restera dans la course coûte que coûte, parce que son équipe est consciente des ramifications et des bémols qui viennent avec les résultats de ce soir. Je le signale, ce qu'on voit à droite de l'écran, c'est la résidence de Donald Trump en Floride. C'est de là où il devrait prendre la parole au cours de la soirée. Ça devrait donc aller assez rapidement. Il n'y a pas énormément de suspense quant au résultat final de cette élection. On est sur le point d'avoir les résultats, notamment en Virginie, où pour Joe Biden, aucune surprise, il a gagné la Virginie. Donald Trump est solidement en avance en ce moment. Stéphane, ton point de vue sur la société américaine, on le sait, est maintenant notamment divisé en deux. Il y a les pros et les anti-Trump. Ton point de vue, de ce côté-ci de la frontière, il y a une incompréhension manifeste sur la grande popularité de M. Trump. Comment tu l'expliques, toi, Stéphane? Je ne sais pas si j'arrive à l'expliquer. Je ne suis pas certain non plus qu'il y ait tant d'incompréhension. Je pense qu'il y a beaucoup de gens chez nous qui ont peut-être une opinion plus favorable qu'on ne l'imagine de M. Trump. Comme longtemps aux États-Unis, ceux qui appuyaient M. Trump ne le faisaient pas savoir autour d'eux ou en famille. Il y a quelque chose peut-être un peu domptueux à être derrière M. Trump. Moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait beaucoup plus d'appui qu'on ne l'imagine chez nous au personnage et à ce qu'il incarne. Parce que c'est un vote de protestation. C'est un vote de protestation contre la politique comme on l'a toujours fait. C'est les grands coups de gueule. C'est aussi sur certains enjeux, particulièrement parce qu'on n'a pas parlé de ce qui va animer les électeurs au cours des prochains mois, mais particulièrement depuis 2016 quand il s'est présenté sur l'immigration, l'immigration illégale. À ce moment-là, c'était un discours difficile à tenir. On était rapidement stigmatisés, montrés du doigt. Il y avait toujours le potentiel d'être associé à une espèce de frange raciste quand on disait qu'il y avait un problème à la frontière. Lui a pris ça de front. Ce n'est pas nécessairement fait d'amis dans la grande presse et auprès des élites bien pensantes, mais a certainement marqué des points auprès de la population. Et en ce moment, quand tu parles de division aux États-Unis, il y en a une véritable. Puis si dans l'histoire récente, il y a eu un risque de ce qui pourrait ressembler à une guerre civile, c'est le conflit qui oppose le Texas et le gouvernement fédéral sur la question de la frontière, et qui a fédéré, d'ailleurs, derrière le gouverneur du Texas, beaucoup, beaucoup de gouverneurs. En fait, 25 gouverneurs sont venus l'appuyer en disant « Vous avez chez vous, au Texas, l'autorité de protéger la frontière ». C'est théoriquement un enjeu fédéral. En fait, ce n'est pas théoriquement. La Cour suprême a reconnu que c'était un enjeu fédéral que la frontière. Mais les Texans disent « Non, 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 vous ne faites pas la job. Nous, on doit s'en occuper ». Et là, il y a de plus en plus de démocrates dans des grandes villes, des maires et ailleurs qui disent « C'est vrai qu'il faut faire quelque chose ». Donc, quand on se demande pourquoi M. Trump a de l'impact, c'est parce qu'il dit à sa manière, tout haut, ce que, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de monde pense, et ça l'a bien servi. Le côté plus grande nature, grandiloquent, les déclarations à l'emporte-pied sur le temps, quand il dit « Si vous ne payez pas vos contributions, on dira « Bye bye, les Russes pourront s'occuper de vous ». Je ne suis pas sûr qu'on prenne ça nécessairement au premier degré, mais ça vient réconforter des électeurs qui se disent « Il est temps qu'il arrive quelque chose ». Est-ce que c'est la bonne solution? J'en sais rien, mais je peux certainement témoigner de ce que ça fonctionne, parce qu'en 2020, et je termine là-dessus, il y avait 11 millions d'Américains de plus qu'en 2016 qui appuyaient M. Trump. Donc, après quatre ans de sa médecine, il est allé chercher 11 millions de nouveaux électeurs et qu'il ne pouvait pas dire « Donc, je ne suis pas au courant de comment ça marche, l'affaire Trump ». Il le savait pertinemment. Après ! maker